Marc Lavoine, sa femme Lain Papin victime d'une fausse couche ? Son récit poignant. Est-ce pour cette raison que Marc Lavoine évoquait des tempêtes dans sa vie de couple le mois dernier ? Dans son prochain livre, son épouse Lain Papin semble raconter les douloureuses épreuves qui l'ont traversé ces deux dernières années. Un an après la sortie de son quatrième roman. Lain Papin sera de retour en librairie le 2 mars 2022 avec un nouveau livre intitulé Une vie possible, édition Stock. Déjà, le résumé de cet ouvrage d'autofiction interpelle puisqu'il annonce une histoire poignante. Qui semble directement inspirée du récent vécu de la jeune auteure et épouse de Marc Lavoine. ... Les jumeaux Tandis que la pandémie plonge le monde dans la crainte et dans la mort, Line observe son corps se transformer pour créer deux avenirs. A ses yeux, tout est un rêve, elle découvre le territoire inconnu de la maternité, annonce le résumé de ce livre, déjà en précommande. Pourtant, à la clinique, on lui apprend bientôt que les fœtus n'ont pas tenu. Il faut les retirer. Un an après cette épreuve, Line est de retour à Paris, de nouveau enceinte, mais elle sent qu'elle a changé. L'allégresse et la candeur de la première fois sont remplacées par une grande détresse. Elle se sent incapable de porter la vie et de donner naissance à un être dans une telle angoisse. Elle décide d'avorter. Ce récit d'autofiction révèle-t-il les épreuves traversées ces deux dernières années par son auteur Line Papin? Dans quelle mesure cette histoire est-elle infusée de fiction? En quatrième de couverture, un extrait laisse entendre la raison pour laquelle l'auteur a choisi de partager cette douloureuse expérience. J'allais me taire pour protéger un secret, un couple, une intimité. J'allais ne pas écrire, car si est-il une histoire privée? Privé de quoi? Si est-il une histoire si privée? Oui, qu'elle se prive de récits, de paroles, lit-on notamment. On savait déjà que la couple que la jeune écrivaine forme avec Marc Lavoine a récemment affronté des tempêtes. Entre séparation et reconquête, puisque le chanteur de 59 ans l'a lui-même confié dans les pages de Paris Match le mois dernier. Cela fait bientôt 4 ans que l'interprète et l'écrivaine sont en couple. Une romance scellée par un mariage célébré à Paris en juillet 2020. L'été dernier dans les pages du magazine de Faustine Bollard, Entre nous. Marc Lavoine a déjà évoqué sa grande différence d'âge avec son épouse, Jemaine Fou. On n'a pas à s'excuser d'être ce con et sinon on passe sa vie à ça, avait-il affirmé. Et depuis quand cette différence d'âge choque? Je n'ai jamais été choquée de voir Birkin avec Gainsbourg. Il avait pourtant 18 ans de plus qu'elle.